L'MC, l'immanquable grande gueule. C'est rare de l'avoir. Il y a eu un scandale qui est toujours en cours, de ces humoristes qui ont pompé d'autres humoristes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, les preuves sont là. Je pense qu'on ne peut pas dénier les preuves. C'est vraiment quand on les met côte à côte, c'est quelque chose qui est arrivé. C'est malheureusement quelque chose qui arrive dans notre industrie. Et je pense que c'est important que c'est souligné aujourd'hui. Il faut le reconnaître dans ces cas-là. Il faut dire, oui, j'ai pris des extraits. Peut-être que c'est de se cacher ou de déguiser le truc. Il faut être honnête. Il faut dire, regarde, je l'ai fait. La personne qui l'a fait devrait dire... Et quand c'est massif. Gad Elmaleh, il reconnaît, mais il dit, en même temps, on peut être inspiré par les mêmes choses. C'est vrai que dans les sketchs, les relations hommes-femmes, etc., c'est universel. Il y a des choses qui arrivent. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver à la télé que tout le monde va voir. Et c'est sûr qu'il y a certains humoristes qui vont avoir le même point de vue là-dessus. Le même point de vue. C'est quand ça arrive très, très souvent, historiquement, on voit que spectacle après spectacle, après spectacle, ça ne ment pas quand les chiffres, le pourcentage. C'est-à-dire que ça peut arriver que quelqu'un ait la même idée que moi, puis on l'a dans notre spectacle sans se voir. Mais quand ça arrive tout le long du spectacle, ou ça arrive historiquement souvent, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Et si on vous piquait une vanne? Moi, c'est arrivé. C'est arrivé qu'on m'a piqué une vanne et j'ai confronté la personne qui l'a fait. Et puis pour moi, c'est inacceptable. Même que j'ai pris une pub dans les métros de Paris où je dis faites vite avant que les humoristes français reprennent ces blagues. Mais dites-moi... L'immanquable grande gueule Hadien! Sous-titrage Société Radio-Canada